C'était F1 qui arrive en tête avec Joséphine Ange-Gardien, cet épisode inédit. Mimi Maty était notre invitée hier matin, elle était un petit peu inquiète pour ses audiences. Eh bien, c'est encore un carton, mieux que la semaine dernière. Même 5,5 millions de téléspectateurs sur la une, 23,5% d'audience. France 2 arrive deuxième avec sa nouvelle fiction française. La fiction française marche bien, c'est une bonne nouvelle aussi pour vous ça. On est français. Zone blanche réunie 3,6 millions de téléspectateurs. Très bon démarrage sur France 2, 14% d'audience. Troisième position, c'était le lancement de The Island sur M6 avec 2,4 millions de téléspectateurs. 10% d'audience, ça c'est votre chaîne, vous surveillez forcément ces audiences. C'est mieux que le lancement de la saison 2 avec 200 000 téléspectateurs. En plus, Guillaume Janton est avec nous pour tous les autres chiffres. Et une seule chaîne dépasse le million de téléspectateurs hier. Et oui Thomas, cette chaîne c'est C8. Le film américain Homefront avec Jason Statham a convaincu 1,160,000 téléspectateurs, soit 5% du public. Et puis hier soir, en deuxième partie de soirée, c'était le grand retour de Léa Salamé à la tête de stupéfiants après un mois de congé maternité. 640 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, 6% du public. C'est plus du double du score du dernier numéro présenté par sa remplaçante Aurélia Perrault. Pas mal du tout, avec un reportage sur Picasso qui était passionnant hier soir. En accès, prime time maintenant. Tiens, une fois n'est pas coutume, on va regarder l'audience de scène de ménage. Marion et Gérard, vous allez les découvrir en même temps que nous. Qu'est-ce que ça donne hier soir, Guillaume ? J'ai le plaisir de vous l'annoncer, Raymond et Huguette. 3 800 000 téléspectateurs, 15,5% du public. Ah, on descend ! Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça reste bien. Il y a une actualité très chargée en ce moment avec la politique qui favorise forcément les jours hauts de 20h. Vous en souffrez forcément un petit peu, mais ça reste les très bons chiffres de scène de ménage. Et puis à 13h, on se fait nos 4 millions tranquilles. Vous êtes attentif à ces audiences ou ça vous passe au-dessus de la tête ? On a un euro par spectateur. Ça serait bien, ça, il faut le négocier, Gérard. Oh, salaud, moi j'ai que 50 centimes. Ah, mince alors ! Vous n'étiez pas au courant visiblement. Mais quand vous faites un bon score, est-ce que la direction d'M6 vous appelle, vous envoie un petit LCL ? Mon ami Nicolas m'appelle tous les jours. Gégé, c'est formidable, je t'envoie des gros bisous. Nicolas de Taverneau, donc. Ah, voilà, de Taverneau. On le verra d'ailleurs dans le prime de ce soir. Il est chauffeur de taxi, non ? C'est ça, c'est ça. On l'a diffusé ce matin. Ah, il est formidable. Il est presque aussi bon comme président. Il hésite d'ailleurs à être comédien ou président, il ne sait pas. Guillaume, un autre mot des access. Eh bien, The Wall a réuni 3 300 000 téléspectateurs sur TF1. Touche pas à mon poste, 1 600 000 fans. Vous étiez devant ces 8 tiers soir. C'était le retour des inédits de Quotidien sur TMC. Yann Barthès a réuni 1 150 000 personnes. Et puis je vous donne le score de C'est à vous. Vous étiez 1 100 000 à dîner avec Anne-Sophie Lapix et son équipe sur France 5. Eh bien voilà, tout le monde au-dessus du million hier soir. Merci Guillaume, à tout à l'heure pour votre joie. Merci Guillaume, c'est grand plaisir. Il est bien, hein ? Oui, il est charmant. Il est encore à l'école. Il est très charmant. Je viens de rentrer en CM2, là. Votre maman vous attend, hein ? Avec votre 4 heures pour demain. Ce matin, mission spéciale, scène de ménage avec Marion Gamme et Jean-Hernandès, alias Huguette et Raymond. On passe un bon moment ce matin sur Europe 1. Ils sont avec nous en public dans le grand studio d'Europe. Vous écoutez le 9h, 10h, c'est là que ça se passe. Le Grand Diable des Médias. Merci.